Le terme de villa ne doit pas abuser, la somptueuse résidence ne comprenant pas moins de 90 pièces. Âgée d'environ trois siècles au moment de son tragique ensevelissement, la villa des mystères semble avoir sollicité le génie des plus habiles décorateurs de la cité, au gré des différentes époques ayant marqué l'histoire de la peinture pompéienne. Que les meilleurs spécialistes de l'art pompéien débattent depuis des décennies de la réelle signification de cette fresque, dit à Cé la difficulté de conclure. Personne ne doute qu'il s'agisse ici d'une fastueuse célébration, mais la grande question reste celle du sujet de cet étrange rituel. Prégnante, envoûtante, la dimension érotique renvoie sans doute à l'hypothèse d'une initiation au mystère de l'amour. Mais à quelle occasion ? Cérémonie lascive d'initiation d'une jeune femme au charme licencieux de l'amour charnel, sous l'égide de Dionysios, divinité des pratiques les moins avouables, ou simple préparatif d'une cérémonie de mariage ? Confronté à cet ouvrage aussi monumental qu'énigmatique, le spectateur a tout intérêt à tenter d'en suivre la progression logique. Tout semble commencer à l'extrémité gauche du mur, par la lecture du programme rituel confié à un garçonné dénudé. La sévérité de la matrone qui le surveille, sur la gauche, étant adoucie par le geste maternel de la jeune femme qui pose sa main sur son épaule. Devant lui, une servante se dirige vers une autre femme, assise et vue de dos, accomplissant le rite de purification sous le regard de deux prêtresses. C'est ici qu'intervient, en rupture totale et brutale, avec le caractère sacré de la vision, un truculent vieillard barbu, distinctif de l'entourage de Dionysios, maniant sa lyre, au profit de deux jeunes bergers satyres, aux oreilles pointues. Le premier joue de la flûte, le second donne le sein à une chèvre, et tous deux marquent la même indifférence à l'endroit de l'extraordinaire figure de la femme effrayée qui semble prendre la fuite, tout en se protégeant, voile déployée au-dessus d'elle, et main tendue vers la droite, d'un péril inconnu. Il a souvent été suggéré qu'il n'y aurait pas la représentation d'une seule cérémonie, mais enchaînement de deux rituels distincts, mettant en action trois protagonistes, la maîtresse de maison, alternativement soumise et dominante, Dionysios et sa mère s'émêlées, séduites, foudroyées et divinisées par Zeus, inscrivant le rite dans la durée, la musique joue ici un rôle capital, le spectateur découvrant sur le mur principal la lyre tenue par le silène couronné de lauriers et la flûte de pont aux mains du berger, puis, sur les murs suivants, un tambourin posé contre un autre silène et l'écrotal. Si puissante est la force dramatique de ces personnages grandeur nature, qu'on oublie souvent de souligner la pertinence du cadre architectural dans lequel s'inscrit leur action. Ici, comme dans nombre de villas pompéennes, la surface du mur est entièrement couverte d'un trompe-l'œil architectural qui crée une prodigieuse illusion d'espace. Les principaux motifs en sont la plainte formant le sous-bassement, les colonnes qui compartimentent le récit et la corniche en forme de frise décorative qui referme l'espace sur la célébration rituelle. C'est donc dans un cadre doublement théâtral, illusion dans l'illusion, qu'évoluent les mystérieuses figures de cette chronique initiatique, de façon plus subtile encore, les contrastes de la palette, plainte verte contre mur rouge, carnation jaune contre tissu violet, participent directement de cette dramaturgie par opposition dynamique des couleurs complémentaires. Étrange figure que celle de ce silène, compagnon traditionnel de Dionysos, ventru, barbu, il s'agrègerait aisément à l'habituel cortège du dieu de la vigne et des plaisirs sans cette curieuse couronne de laurier qui signale ordinairement l'escorte d'Apollon. Pour comprendre cette singularité, sans doute faut-il en revenir à la scène précédente de l'illustration. Si l'on rapproche ce rite de purification de Delphes, site apollinien par excellence, l'image renvoie alors à cet âge très antique de la mythologie où Dionysos se plaisait à remplacer Apollon sur le site Delphique durant les mois d'hiver. Qui ne s'émerveillerait du naturel de la pose adopté au centre de la composition par l'officiante ? Assise, vue de dos, la tête tournée vers la droite, elle procède à l'illustration, cérémonie de purification qui, remontant à des âges très anciens, consiste à asperger d'eau un rameau de laurier ou d'olivier pour dissiper toute trace de souillure. En dépit d'une conservation moins parfaite, les trois autres murs permettent de suivre le déroulement de la cérémonie. Ainsi retrouve-t-on sur la paroi d'angle dominée par la figure de Dionysos le silène accompagné des satires cependant qu'à leur gauche, une femme agenouillée dévoile un phallus, signe de puissance érotique et féconde. Surgit alors une créature ailée, prête à flageller sur la paroi suivante, une jeune femme réfugiée sur les genoux d'une aînée, devant une ménade en transe. L'étrange chronique se poursuit par la toilette nuptiale de la mariée qui, assistée par une esclave, jette un regard furtif sur le miroir tenu par un petit amour pour se terminer sur le dernier mur par la vision d'une paisible matrone attendant les époux sur le lit matrimonial. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Sous-titrage ST' 501